Le journal Hélène Assabi Mesdames et Messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, la communauté internationale célèbre la journée de lutte contre la corruption. Ensemble, disons-nous à la corruption, c'est le message véhiculé au cours de cette célébration. Une conférence débat a marqué l'événement au Togo. Comment les Togolais vivent-ils le phénomène ? Vous les suivrez dans ce journal. Le Fogno et l'Iham à l'honneur ce samedi en pays à Koso et à Kébou. C'est dans le cadre de la célébration de la fête traditionnelle au Vazou. Les vertus de ces deux cultures vivrières à suivre dans ce journal. Et puis, sport football, Coupe du Monde, Qatar 2022. Le Caridas va commencer par se dessiner à partir de cet après-midi avec une fumante affiche Croatie-Brésil. Mesdames et Messieurs, une fois encore, bonjour. La communauté internationale célèbre ce 9 décembre la journée contre la corruption. Ce 19e anniversaire démarré hier par une caravane de sensibilisation est marqué par une conférence débat sous l'égide de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plutia. Yaou Kamake. Ensemble, disons non à la corruption, c'est en gros le message clé à retenir de cette conférence débat. Elle a porté sur le thème de cette édition 2022 de la journée, 20 ans de la Convention des Nations Unies contre la corruption, unissant le monde contre la corruption. Etienne-Paul Afala, l'un des communicateurs spécialistes des questions de corruption. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption, c'est l'un des outils les plus fournis aujourd'hui qui ont permis aux différents états, partie de cette Convention justement, de mettre en place des mécanismes de lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, en termes d'acquis de la Convention, puisque nous parlons de 20 ans d'ici octobre prochain, il est important de parler des acquis de cette Convention-là, qui aujourd'hui nous permet d'avoir par exemple un organe comme la Haplussia. Pour le président de Haplussia et Sorana Ouyao, la lutte contre la corruption est une affaire de tout le monde. À l'issue de cette campagne, nous pouvons tirer les enseignements ci-après. L'adhésion massive des Togolais à la politique de prévention de lutte contre la corruption, comme en témoigne le taux de participation à nos différents ateliers de sensibilisation, qui est allé crétendo du sud au nord, notamment 64,22%, 96,78% et 103,115%, respectivement dans les régions maritimes centrales et des savannes. Le taux national moyen étant 81,65%. L'institution Haplussia prévoit rester dans la même dynamique d'action pour venir à bout du fléau au Togo. Justement, comment les citoyens vivent-ils cette corruption au Togo ? Éléments de réponse dans ce micro-toutoir réalisé par Florent Abhi. C'est quand même vrai que la corruption est vraiment trop, trop, trop forte dans notre pays, pour la simple raison que les gens suivent de petits projets que tout le monde veut avoir pour lui avant la réalisation de projets. Alors qu'ailleurs, au moins, on prend la peine de réaliser le projet avant de pouvoir voir sa poche. Je pense qu'au sommet de l'État, il est important qu'on prenne des décisions. Le président l'a dit une fois qu'il y a une minorité qui s'accapare des biens du pays. Ces biens-là qu'on doit peut-être utiliser pour que le pays se développe, et qui permettent aussi d'un lambda que nous sommes de pouvoir mieux vivre. Les gens, on te dit qu'on va te payer 40 000, des fois tu viens et tu prends 35 000, tu vois non ? Bon, tout ça là, on ne sait pas comment on va faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous aider pour revendiquer les choses-là. Si on te dit 40 000, c'est 40 000. Si on te dit 50 000, c'est 50 000. Pour un travail. Il y a la corruption, ça existe au Togo. Mais personnellement, je n'ai jamais suivi un cas comme ça. J'entends les gens parler de bureau en bureau, de service en service, les chefs d'entreprise qui font des choses qui ne reflètent pas la réalité. Vivement que les actions se multiplient pour que le phénomène soit éradiqué au Togo. Autre sujet dans ce journal, la 17e réunion du comité de pilotage et des experts du projet de développement de l'autoroute Corridor Abidjan-Legos s'est ouverte ce vendredi à Lomé. L'objectif de cette rencontre est de constater l'état d'avancement des travaux de construction du Corridor Abidjan-Legos. Notons que le ministre des Transports du Togo a pris part aux travaux. Nous y reviendrons. La mairie Golfe 5 matérialise l'initiative Oumuganda francophone au Togo. Lancée par la secrétaire générale de la francophonie, cette initiative est une exhortation à la solidarité pour les actions communautaires en faveur de la nature. La mairie et ses partenaires ont mis en terre 500 plans ce matin à Lomé. Autre sujet, la fêtière patronale togolaise des transporteurs routiers a de nouveaux bureaux. Les responsables de la fêtière sont entrés en possession des clés du bâtiment hier à Lomé. Juliette Kamde. Nul n'ignore la place que représente ce transport dans l'économie de chaque pays. Dieu fait la promotion de ce secteur pour que l'abondance réside aussi dans notre pays. Priez de circonstance, coupure symbolique du ruban, visite des lieux, ont marqué cette cérémonie inaugurale de la nouvelle maison des transporteurs routiers du Togo. Après quatre ans, deux consacrés à la préparation, l'élaboration des tests et à la mise sur pied de la fêtière, deux autres années de fonctionnement, l'organisation dispose désormais d'un cadre physique de travail. Rémi Badenou, premier vice-président de la FP2TR. La fêtière a principalement pour mission de servir d'unique interlocuteur vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des institutions internationales. Tous les sous-secteurs du secteur des transports se regroupent au sein de la fêtière pour parler d'une seule voix et défendre le secteur auprès du gouvernement. Mettre ces forces ensemble pour lutter et protéger tous ces membres, c'est le vœu du patronat. C'est en ces mots que le président du Conseil national du patronat du Togo, Laurent Kouami Tameignan, a exprimé son soutien à la fêtière. Aujourd'hui, le Conseil national du patronat se réjouit à plus d'un titre parce qu'au niveau du transport du Togo, nous avions toute une gamme de syndicats. Désormais, toutes les voix sont réunies. Ils parleront d'une seule voix et je crois que cette lutte sera plus facile pour eux. 12 personnes, dont une femme, compose le Conseil d'administration de la FP2TR. Signature d'accord de partenariat hier entre la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, et le Comité inter-État de lutte contre la séchuresse au Sahel, CILS. Cet accord de partenariat a pour but de favoriser la coordination et l'harmonisation des actions de développement de la BOAD et du CILS en faveur des États membres. Dr Abdoulaye Mouramadou, secrétaire exécutif du Comité permanent inter-État de lutte contre la séchuresse dans le Sahel. Particulièrement, ce partenariat va se focaliser sur notre action pour Mille, le cadre du programme de la Grande Muraille Verte, la restauration en particulier des écosystèmes. Donc c'est avec ce paquage d'outils-là qu'il va se mettre ensemble avec la BOAD pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par l'Union africaine à la Grande Muraille Verte. Il s'agit là d'un programme régional de l'Union africaine pour pouvoir lutter contre les effets du changement climatique. Les décrets, les lois, les décisions ou notes de service portent toujours des numéros. Que signifient donc ces numéros sur ces actes administratifs ? Des éléments de réponse dans ce dossier d'Aimé Sougliman. La loi portant 2013, barre ou trait d'union... Voilà ce que nous lisons toujours sur les actes administratifs. Professeur Nayanjoa Konlani, directeur des études et stages du cycle 3 de l'École nationale d'administration Hénan. Tous les actes administratifs portent un numéro. La forme d'écriture de ces numéros peut différer. On a d'abord la loi qui porte en premier l'année, ensuite le numéro et à la fin on va signer. C'est ainsi que vous verrez une loi. Là on dit la loi portant 2013, barre ou trait d'union 002, qui montre que la loi est prise en 2013, c'est la deuxième loi et on pourra ajouter d'autres mentions. Voilà ce que ça veut dire. Ces numéros sur les actes administratifs ont un sens dans l'élaboration des visas, mais aussi dans le repérage de la hiérarchie des documents juridiques. Ces références permettent en effet de situer chaque acte par rapport à leur antériorité, ce qui est très important dans l'élaboration du visa. Un acte plus ancien est visé avant un plus récent, ce qui constitue son intérêt. Par ailleurs, la validité d'un acte du genre en dépend, étant donné que sans un numéro, l'acte n'est pas répérable aisément dans la hiérarchie des normes juridiques. Alors désormais, soyez à l'aise lorsque vous tombez sur ces numéros. Et parlons culture dans ce journal, la célébration de la fête traditionnelle du Fonio au Vazou, en pays Akmoso et Akebou, ce samedi à Cugnou. Occasion pour nous de parler de certaines cultures vivrières célébrées au cours de cette fête, notamment du Fonio et de l'Ignam. Et aujourd'hui, c'est vendredi, au menu de la page culturelle, Geneviève Cugnou nous parle de l'avant-première du film Le Chant des Oubliés et du concert live de la caravane des mots Ecoslam en tournée au Togo et du Festival international de mode en Afrique FIMA. La styliste et créatrice de mode togolaise Namoro Sherifa séjourne depuis quelques jours à Rabat au Maroc. La lauréate du défilé des jeunes créateurs de l'édition 2021 du Festival international de la mode en Afrique FIMA présente aux yeux du monde son savoir-faire lors de ce grand rendez-vous qui se tient du 7 au 10 décembre dans le royaume shérif. Mettre les arts sacrés de l'oralité au sein de la cause de l'environnement, c'est le défi que relèvent avec Brio, Mijiab, Abraham, l'ancêtre et Nazir sous la direction artistique de menteurs ambulants. La tournée se déroule du 1er au 15 décembre prochain dans la région centrale de la Chiara et des plateaux. Parlons à présent de la musique. L'artiste de la chanson togolaise Vicky Star est en concert live ce samedi 10 décembre à l'école primaire publique à Tchéti, à Tiba, à partir de 20h. Artistes invités, le couple Eric et Élise, Pitatila, Jonathan et le couple Modeste et Belive, Aboti. L'avant-première du film Le chant des oubliés du jeune réalisateur togolais Roger Gweku c'est ce samedi 10 décembre à l'hôtel du 2 février à partir de 19h. Et puis la grande finale de l'élection Miss Togo édition 2023 c'est aussi ce samedi 10 décembre au palais des congrès de l'OMI. Clarisse Tombéten, nous revenons à vous pour parler de la célébration de la fête traditionnelle de Fonio au Vazou en pays à Koso et à Kébou ce samedi à Kouniou et occasion pour nous de parler des vertus du Fonio et de l'Ignam. Riche en micronutriments, le Fonio sert aussi à rendre hommage aux ancêtres et est réputé comme la nourriture de base. Atara Kofi, cultivateur et éleveur des volailles. Le Fonio a été depuis le temps de nos aïeux une de leurs nourritures de base et encore l'une des céréales qui avait une importance majeure dans la vie rituelle de la Kébou. Par exemple, lorsqu'il faut invoquer les ancêtres, leur présenter une nourriture, c'est le Fonio parce qu'ils tenaient une place importante dans leur vie spirituelle. À part le Fonio, l'Ignam est aussi importante pour faire du foufou, les cérémonies et bien d'autres choses dans la Kébou. Concernant la valeur nutritionnelle du Fonio, c'est un produit qui a de la valeur. Aujourd'hui, je pense que la science le prouve. Il contient presque toutes les catégories d'éléments nutritionnels, que ce soit les glucides, les protéines. Quant à ce qui concerne l'Ignam, l'Ignam aussi a de la valeur en pays à Kébou. On peut faire le foufou, on peut frire l'Ignam, on peut faire le ragoût, on peut faire de la cossette d'Ignam aussi. L'Ignam aussi est cultivé pour sa valeur nutritionnelle en Teratébou. Et puis, elle est aussi utilisée pour les cérémonies, comme le Fonio aussi. Le Fonio est source de protéines végétales. Cette céréale assure une meilleure santé. Sport mondial Qatar 2022, les quarts de finale débutent ce vendredi. Millei Kéboukou. Le Brésil et l'Argentine montent en puissance. Portés respectivement par Neymar et Lionel Messi, la Céle Sao et l'Albi Celeste croient en leur chance dans ce tournoi qui est sans doute la dernière opportunité pour les deux étoiles du Paris Saint-Germain de remporter le Graal. La Coupe du Monde au Qatar est une excellente occasion de briser. La domination européenne avait déclaré l'ancien défenseur et capitaine des champions du monde brésilien en 2002 avant le tournoi. On verra si le Brésil réussira dans son entreprise de ramener le trophée chez lui 20 ans après. L'équipe a impressionné par sa force offensive et sa rigueur défensive. L'Argentine, quant à elle, monte en puissance après son revers initial et inattendu contre l'Arabie Saoudite, 2 buts à 1. Mais, gare à leurs adversaires en quart, la Croatie vice-champion du monde du 2018 et toujours guidée par son maître à jouer, Luka Modric, reste un très gros morceau sur la route du Brésil. Idem pour les Pays-Bas du sélectionnaire Louis van Gaal, une équipe disciplinée et cohérente capable de faire déjouer la sélection de Lionel Messi. Ça sera un très beau match entre ces deux sélections. Malheureusement, une d'entre elles devra partir. Ce samedi, le Maroc jouera le Portugal à 15h, l'Angleterre affronte la France à 19h. Ce week-end au Togo, la D1 Lunato sera sa sixième journée, déjà cet après-midi, Tambo FC, qui n'a pas de terrain fixe, va accueillir AS Binan sur le terrain d'Ablogamea-Lemey. Ce samedi, Ange FC joue Ascourt sur le terrain de la JCA. ASCK reçoit Espoir FC au stade municipal de Cara. Entente de mal en point d'un rendez-vous à Goulessou, sur le terrain de Gossime. Semasi, pour ce samedi, joue Gomudo de Palimé, le spécialiste des matchs de parité à Sokore. Cette sixième journée va se poursuivre ce dimanche. Sara FC de Bafilou croise Unisport de Sokore au stade municipal de Cara. AS OTR va défier AS Togoport sur le terrain de la JCA Lomé. Puis, Dynamique Togolais va se mesurer à Kakadl de Doufelgou sur le terrain de Gossime. Bon final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et bonne suite de programme sur Radio-Lemey. Radio-Lemey, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobas, radiolomé.tg radio-lomé.tg Sous-titrage Société Radio-Lemey.